Sadia, membre et porte-parole du comité BDS France 34. Donc BDS ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une campagne internationale qui a été lancée par la société civile palestinienne. Il y a un comité ici à Montpellier depuis 2009, depuis les bombardements sur Gaza. Alors je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est le BDS. Alors ça a été lancé par la société civile palestinienne, 172 organisations. Qui ont pour objectif en fait de faire respecter simplement leurs droits, les droits fondamentaux des palestiniens. Donc les revendications des palestiniens, la fin de l'occupation et de la colonisation, l'égalité absolue pour les palestiniens de 48 et le retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur maison. Et contrairement à ce qu'ont dit, à ce qu'ont dit certaines organisations de gauche, le sionisme n'est pas mort. Le sionisme il est là, c'est une idéologie raciste et coloniale. C'est une idéologie qui se trouve ici, notamment au CRIF, dans la LICRA, bien sûr en Israël. Et BDS c'est une campagne internationale, c'est une campagne citoyenne, non-violente et antiraciste. Il y a une répression très féroce contre le mouvement BDS qui a été lancé par le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Et 23 millions de dollars ont été débloqués pour lutter contre ce mouvement partout dans le monde. Mais on peut dire que la répression elle est très féroce ici en France. Donc alors, si vous voulez vraiment avoir des informations sur le BDS, nous on est là.